journal de bord du capitaine 1764e jour la tempête est continuelle elle met à rude épreuve le moral de l'équipage mais il faut faire avec notre cartographe estime que le courant nous fait reculer mais comme nous n'avons point de repères fiables notre trajectoire est incertaine je m'astreins à visiter chaque jour les différents points d'eau du bateau mais personne n'est apparu depuis jason jason je vous ai déjà dit de débarrasser vos éléments du couloir c'est important de maintenir un minimum de discipline sinon c'est la folie que nous allons sombrer et point dans l'océan ah c'est quoi ce bateau on est où si calmez vous vous êtes sauvé enfin en quelque sorte je suis tombé je suis tombé la vague m'a emporté quelqu'un m'a envoyé un filage je me rappelle oui j'ai attrapé je l'ai lâché la deuxième vague était trop forte je suis noyé c'est ça je me suis noyé en fait pourquoi je suis vivant vivant ce n'est pas certain venez donc boire quelque chose de chaud c'est quoi ce bateau on est où vous êtes qui c'est quoi cette veste cette veste c'est une veste d'officier de marine de la flotte de sa majesté victoria pour le bateau je n'en ai aucune idée j'ai jamais rien vu de tel dans la flotte royale vous êtes un fantôme je suis mort je n'ai pas un fantôme je continue de souffrir après une soirée trop arrosée et si nous sommes morts nous sommes coincés entre l'enfer et le purgatoire mais racontez moi plutôt comment vous êtes arrivé ici c'était sur le suprême neptune à la porte conteneur le bâtiment est parti de Caracas il y a une semaine je me suis caché dans un chargement de peluche mais l'équipage m'a découvert ils m'ont forcé à travailler sur le pont en échange de mon voyage puis la tempête nous a frappé pendant deux jours je suis tombé et j'ai coulé et là je me suis réveillé dans la baignoire là derrière mais comment vous m'avez repêché ? et bien selon la dernière théorie en vogue les tempêtes dans cette zone des Caraïbes aspirent les naufragés et les rejettent sur ce bateau vous aussi vous êtes un naufragé ? tout à fait je suis tombé à la bataille de Nassau alors que nous étions poursuivis par les corsaires français maudit soit-il c'était en 1888 et vous ? en quelle année êtes-vous ? disparu ? c'est un canular une caméra cachée ? je ne sais pas tout ce que vous dites mais hélas ce n'est pas une mascarade écoutez c'est vraiment mais vraiment vraiment pas drôle alors dites-moi où est la sortie ? regardez par le hublot ensuite je vous présenterai aux autres mais quels autres ? merci 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 je vous stash merci 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 Il a disparu deux mille ans avant Jésus. Mais personne n'a jamais vraiment compris ce qu'il raconte. Aaron Nebedov, cartographe à bord de ce navire, 1632. Bonjour. Ludwig von Rockwell est joué en 1904. 1904. Scratch, on a pinzballé le fil de Scratch sur la Sins Driver. Et en 2042, on s'est reposu les yeux. A Joe McFly, de la Marine, des Etats-Unis, 23 septembre 86. Io sono Federico Desparco, scappato dal carcere in 1932. Vesges inocente. Quella vietage non l'ha visto. Et l'âme, l'âme davvero. Hi, dude. I'm Jason Watson. Je te souhaite la bienvenue sur bateau. Je suis là depuis 1969. Et on va faire de partie tous ensemble. Alors, let's go. Ah, shit. Par archimède, je crois que j'ai la solution pour nous sortir de là. Le ralentissement de notre bateau a fini par lui faire atteindre une vitesse nulle. Est-ce que tout le monde comprend? Je suis là. C'est-à-dire que le bateau a fini par s'immobiliser. Scheisse. Je suis là. Le ralentissement de notre bateau, tout comme l'expansion de l'univers, s'est traduit par un refroidissement. C'est-à-dire que la température atteint le zéro absolu à cet instant T. Ici. T. Au moment où le bateau s'immobilise, le temps s'effondre sur lui-même et un vortex secret. Le dépassement de la vitesse nulle ou de la vitesse de la lumière implique les mêmes conséquences. Notre bateau glisse du continuum espace-temps vers une réalité quantique indépendante de toute causalité. Ce qui veut dire que les lois physiques de cause et effet, telles que l'attraction terrestre, n'ont pas lieu dans cet univers. C'est pour ça que l'eau coule du bas vers le haut et que le simple fait de pisser cause problème. Selon les lois de Newton, l'eau coule de bas en haut selon une logique de cause et effet. Il suffit d'inverser le mouvement pour inverser la ligne du temps. Il suffit d'une simple ventouse, mesdames et messieurs, pour créer un appel d'air. Et ainsi nous permettre de revenir à l'instant T. L'instant où le bateau s'est immobilisé. Et nous pourrons alors réintégrer notre univers. L'instant où le bateau s'est immobilisé, il suffit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. L'instant où les ne sois des Le bateau s'est immobilisé, il suffit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Merci.